Un chant plaintif s'élève au-dessus du goulag chinois. Un chant évoquant la torture, la maltraitance et le travail forcé en République populaire de Chine. Liao Yi Wu, musicien et écrivain, dénoncent l'oppression dont est victime le peuple tibétain depuis plus d'un demi-siècle. Il dénonce également l'action des communistes chinois qui tentent de façonner les prisonniers pour en faire des socialistes modèles. Le dissident Harry Wu fut l'un d'entre eux. De toute évidence, les dictateurs apprécient les défilés musclés. Tels des soldats de plomb parfaitement alignés, ces militaires participent à une parade réglée au millimètre. Une démonstration de force en grande pompe. Et les communistes chinois semblent eux aussi aimer ces défilés. Tout commence en 1949, lorsque Mao Tse-Tung proclame la République populaire de Chine. Un état ouvrier et paysan façonné à son image. Des millions de chinois lui emboîtent le pas. Et le petit livre rouge de Mao devient leur bible. L'uniformisation des vêtements fait écho à la pensée unique, prônée par le dictateur. Selon la citation de Mao, le pouvoir est au bout du fusil. Malheur donc à celui qui ne participe pas à la révolution. A Washington, la musée a été créée à la mémoire des victimes du maoïsme. La pancarte au-dessus de l'entrée indique « Laogai », qui signifie « camp de rééducation par le travail ». Il abrite des archives relatives au régime totalitaire, soigneusement répertoriés. Les camps de concentration nazis et le goulag soviétique y côtoient le système du Laogai chinois. Harry Wu est né en 1937. Il a été emprisonné durant 20 ans dans un camp de travaux forcés en Chine. Le Laogai chinois date de 1949. Il existe depuis près de 70 ans. Le Laogai est une sorte de système politique indépendant, une dictature destinée à aider le gouvernement à asseoir son pouvoir. Une photo de la famille Wu en 1950. Peu après la révolution, l'univers de cette famille bourgeoise de Shanghai semble encore préservé. Le père est employé de banque et son fils, Harry, est un élève ambitieux. Beaucoup d'intellectuels sont devenus des contre-révolutionnaires. J'en faisais partie, j'avais 20 ans à l'époque. Mon père, en tant que banquier, appartenait à la classe capitaliste. Il était interdit de ne pas être d'accord avec le gouvernement communiste ou de le critiquer. On ne pouvait pas exprimer d'opinion politique divergente et même donner son avis. Pourtant, les masses suivent le mouvement avec enthousiasme. Sans réaliser qu'après avoir été opprimées par l'ancienne dynastie impériale, elles se jettent à présent dans les filets d'un autre système totalitaire, qui fera encore plus de victimes. Leur chef de file, Mao Tse-tung, s'inspire du goulag soviétique et des méthodes de torture instaurées par Joseph Staline. Bien que Harry Wu se trouve du côté des dissidents, il est autorisé à poursuivre ses études. Je faisais partie des quelques étudiants de la classe capitaliste qui ont été sélectionnés pour aller à l'université. Sur les 30 élèves que comptait ma classe, 23 étaient membres du Parti communiste. On les appelait les étudiants rouges. Et nous, les sept autres, nous étions les étudiants blancs. On nous a demandé quelles étaient nos opinions politiques. Moi, je n'en avais pas. Et je ne parlais pas de ça. Mais par la suite, on m'a accusé d'être un membre de la classe capitaliste. Ainsi, mon père et moi avons été taxés de contre-révolutionnaires de droite. Deux ans après, parce que je n'avais pas accepté certaines réformes, j'ai été envoyé dans un camp de travail, à vie. Un camp de travail comme il en existe dans chaque grande ville de Chine. Ces photos proviennent des archives personnelles de Harry Wu. Les camps de travail comprennent des prisons et des ateliers de fabrication. Ils regroupent aussi de vastes plantations, des mines, des briquetteries, ainsi que des sites industriels cachés derrière de hauts murs. J'ai perdu tout contact avec ma famille. Le pire, c'est que j'ai écrit une lettre à ma mère depuis le camp pour lui dire qu'on m'avait privé de ma liberté. En m'envoyant dans un camp de travail forcé. En apprenant ça, ma mère s'est suicidée. Les contreforts de la chaîne de l'Himalaya, en Inde. La petite ville de Dharamsala est devenue le refuge des Tibétains en exil et de leur chef spirituel, le Dalaï Lama. Ils ont fui l'armée chinoise qui a envahi leur pays par la force il y a plus d'un demi-siècle. Des milliers de moines tibétains ont été enfermés, torturés et assassinés. De nombreux réfugiés ont trouvé asile à Dharamsala. Parmi eux, Ama Adé, née en 1932. Elle a survécu à 27 années de détention dans les prisons chinoises. A l'époque, elle est arrêtée pour avoir fourni de la nourriture à des compatriotes qui combattaient les chinois. Au départ, les chinois nous ont offert des pièces de monnaie en argent en nous disant qu'ils étaient envoyés par Mao pour nous aider. On s'est d'abord beaucoup réjouis, mais on s'est vite rendu compte qu'ils nous mentaient. Ils ont commencé à raconter que le Dalaï Lama était un homme mauvais et que nous devrions arrêter de croire au bouddhisme. C'est là que nous avons commencé à nous défendre. En 1950, l'armée populaire de libération chinoise lance une offensive contre le Tibet. Surprise par cet assaut, la petite armée tibétaine n'oppose qu'une résistance sporadique et capitule rapidement. Par la suite, les Tibétains se soulèvent à plusieurs reprises contre l'occupant chinois et paient un lourd tribut. Sous le joug de l'armée rouge, les Tibétains sont plongés dans la famine, subissent des tortures et sont condamnés au travail forcé. Des centaines de milliers d'entre eux doivent quitter leur foyer. Les Tibétains exilés en Inde peuvent continuer à pratiquer leur religion. Mais leurs anciens monastères et leurs statues sont détruits à jamais. Il ne reste que de rares vestiges de leur culture ancestrale. De nombreux moines ont grandi à Dharamsala. Amah Adé vit en exil depuis 25 ans. Elle évoque le souvenir douloureux des camps de travail. Le pire, c'était la faim. C'était terrible. On avait tellement faim qu'on mangeait la semelle de nos chaussures. Au bout de quelques années, la moitié des prisonniers sont morts. Je pensais tout le temps que j'allais y passer, moi aussi. Au départ, nous étions 300 femmes et seules 3 ont survécu. Presque toutes sont mortes de faim. Ces images, filmées clandestinement, montrent un camp de travail au Tibet. La majorité des prisonniers, parmi lesquels de nombreux moines, ont été incarcérés pour des motifs politiques. Ils sont accusés essentiellement d'espionnage ou de sabotage. Un simple soupçon suffit à justifier leur arrestation. Les prisonniers tibétains sont contraints de travailler dans les champs. Ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Ils n'ont accès à aucune assistance juridique. Et de toute façon, les jugements sont truqués. Le siège du gouvernement tibétain en exil, à Dharamsala. Les bâtiments abritent aussi le centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie. Cette ONG recueille des informations concernant les prisons chinoises et les détenus tibétains. Nous avons rencontré sa présidente. Les conditions de détention des prisonniers politiques tibétains sont déplorables depuis des années. Et il n'y a aucune amélioration. La situation dans les prisons est terrible. Nous avons entendu des histoires bouleversantes de prisonniers qui ne recevaient presque rien à manger et qui devaient travailler de longues heures sans être rémunérés pour le travail qu'ils avaient fourni pendant leur incarcération. Certains ont eu la chance de pouvoir s'exiler en Inde, aux Etats-Unis ou en Europe. Pendant son emprisonnement, Liao Yi Wu a appris à jouer de la flûte. L'écrivain n'est pas autorisé à publier ses ouvrages en Chine. Aujourd'hui, il vit à Berlin, où son travail est reconnu et apprécié. Mon séjour dans les camps a été un véritable cauchemar. Ça a été particulièrement douloureux quand on m'a confisqué mes manuscrits deux fois de suite. J'ai failli devenir fou. Malgré ça, j'ai recommencé à les écrire. J'avais l'impression d'être un chien galeux, persécuté puis jeté comme un malpropre. J'en fais encore des cauchemars. Liao Yi Wu rédige ses manuscrits en secret lors de sa détention. Avec le soutien d'un ancien co-détenu, il parvient à les faire sortir du camp. A partir de ses manuscrits, il écrira un roman qui obtiendra un prix littéraire. N'importe qui peut être arrêté sans la moindre preuve. Un simple soupçon suffit. Une fois qu'on atterrit en prison, on subit toute une série de traitements dégradants. Les nouveaux arrivants sont d'abord fouillés, puis les gardiens les immobilisent à terre. Ils leur rasent le crâne. Après ça, les détenus sont enfermés dans une cellule surpeuplée. Liao Yi signifie littéralement rééducation par le travail. Un millier de camps de travail ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire chinois. Mais ce chiffre est sans doute en deçà de la réalité. Il en existe dans presque toutes les villes. Chaque point blanc sur cette carte indique l'emplacement d'un camp, destiné à la rééducation idéologique de l'homme nouveau. Durant les premières années de la République populaire de Chine, les travailleurs forcés sont affectés à la construction des infrastructures du pays. Dans les travaux publics, dans l'agriculture, dans les aciéries ou encore dans l'exploitation minière. Des millions de prisonniers ne survivent pas aux terribles conditions de travail et de détention. Tout ce qui importe, c'est l'édification du communisme. Grâce au camp de travail, le gouvernement chinois réalise des bénéfices substantiels. La Chine est sans doute le seul pays à tirer profit de ces prisons sur le plan financier. Le camp de Wang Chuang, établi près d'une mine dans la province de Shanxi. Harry Wu a filmé ces images clandestinement. J'ai été détenu dans un camp appelé « Mine de charbon de Wang Chuang ». Ce nom est celui de l'entreprise qui exploite la mine. Chaque année, on y extrait environ 200 000 tonnes de charbon. Mais en fait, le vrai nom de ce camp, c'est « Détachement numéro 4 de rééducation par le travail » de la province de Shanxi. J'y suis resté pendant dix ans. L'entrée était par ici. Il y avait un grand mur sur lequel étaient inscrites trois questions. La première était « Qui es-tu ? » La deuxième, « Quel est cet endroit ? » La troisième était « Pourquoi es-tu ici ? » Chaque prisonnier devait enlever sa casquette, faire une révérence et répondre à ces questions. « Premièrement, je suis un criminel. » « Plus fort ! Je suis un criminel ! » « Deuxièmement, c'est le Lao Gai. » « Et enfin, je suis ici pour être rééduqué par le travail. » Ensuite, on pouvait s'en aller. Tous les soirs, chaque fois qu'on regagnait les dortoirs, il fallait répondre à ces questions. Cela faisait partie de la rééducation. Voici les seules photos de Harry Wu prises au camp de travail. À cette époque, il y est déjà détenu depuis dix ans. Il est finalement libéré en 1976 et s'installe aux Etats-Unis, où il trouve un emploi à l'université de Berkeley en Californie. Étonné d'apprendre qu'en Amérique, personne n'a entendu parler des camps de travail chinois, il décide de retourner dans son pays pour rassembler des documents sur le sujet. Il veut recueillir des preuves concernant les conditions de détention inhumaines qui règnent sur place. Porteur d'un passeport américain, il se sent en sécurité. Harry Wu entame un voyage dans son propre passé. Il filme les lieux de son internement dans la province de Shanxi avec une petite caméra vidéo. Il réussit à accéder au site de production en se faisant passer pour un commerçant qui souhaite acheter des marchandises pour le marché américain. Dans cet atelier, les fourrures sont teintes et transformées. J'ai dit aux policiers que je voulais acheter de la marchandise. Ils étaient contents. Cela leur permettait d'obtenir des devises étrangères. Mais ils ignoraient que j'avais une caméra à dissimuler dans mon sac. Je leur ai dit ensuite que j'aimerais visiter l'atelier de production. Ils m'ont autorisé à entrer dans le camp. Là, j'ai vu les prisonniers au travail et je les ai filmés en caméra cachée. Ils étaient tous nus dans les cuves pour teindre ce genre de fourrure. Les produits fabriqués dans les camps font même partie des programmes économiques nationaux. Les prisonniers sont affectés à toutes les tâches ingrates. Aujourd'hui, leur production est avant tout destinée aux marchés étrangers, contribuant ainsi aux milliards d'excédents de la balance commerciale. Dans certaines prisons, les usines fabriquent presque tous les produits industriels. Les prisonniers subviennent aussi aux besoins de leurs gardiens. En effet, chaque camp doit pourvoir à ses dépenses de personnel. L'université de Harvard, à Boston. Teng Biao est avocat. Spécialisé dans les violations des droits de l'homme, il est arrivé aux Etats-Unis en septembre 2014. Ses clients sont avant tout des prisonniers politiques. Le système du travail forcé existe toujours, dans les établissements pénitentiaires et pendant les détentions provisoires. Mes clients, qu'ils soient accusés ou simples suspects, m'ont souvent raconté qu'on les obligeait à travailler de l'aube jusque tard le soir. S'ils n'arrivaient pas à terminer leurs tâches, ils étaient torturés et sanctionnés et ne cumulaient pas assez de points pour obtenir le total qui leur aurait permis d'être libérés sous caution. Le système du Laogai présente donc un intérêt économique considérable. Chaque prison possède deux noms distincts. Chaque prison a la forme d'une société qui gère des compagnies maritimes, des services de contrôle de la qualité, des services financiers, bref, toutes ces activités. Voici un aperçu de la gamme de produits fabriqués dans les camps de travail. Normalement, ces articles ont des coûts de production élevés. Mais en prison, il y a suffisamment de main-d'oeuvre pour les fabriquer. Quand on dispose d'une réserve de travailleurs forcés, il n'y a pas de coûts de main-d'oeuvre. C'est déloyal pour le marché. Regardez ces bottes en caoutchouc. Je les ai achetées dans une prison chinoise à Sanyang. Ce camp de prisonniers produit 8 millions de bottes par rond. Elles ont toutes la même semelle. C'est comme ça qu'on les reconnaît. On trouve le même genre de modèle en Amérique dans tous les magasins de bricolage et les supermarchés. Et c'est la même chose pour tous les produits qui sont ici. En cherchant bien, on pourrait remplir deux ou trois vitrines comme celle-ci. La liste est longue. Presque tous les articles à bas prix fabriqués en Chine proviennent des camps de travail. Les acheteurs européens ou américains n'ont aucune visibilité sur l'origine de ces produits. L'ensemble des échanges commerciaux s'effectue par le biais d'un vaste réseau d'intermédiaires et ces derniers ne peuvent ou ne veulent communiquer aucun renseignement. L'économie « made in China » fondée sur le système du laogai permet de proposer des prix très attractifs sur le marché international. Stuart Foster, un Américain professeur d'anglais, est venu visiter le musée. Lors d'un séjour en Chine, il a été soupçonné de vol et condamné au travail forcé. Ce simple soupçon lui a valu huit mois de prison ferme, bien qu'il ait toujours clamé son innocence. Je devais assembler des guirlandes lumineuses de Noël. Chaque jour, on nous apportait les pièces détachées. Ils étaient stockés dans de grands sacs en plastique ou en toile. Après avoir apporté le matériel, les surveillants faisaient les comptes. S'il y avait, disons, 100 000 fils et 100 000 ampoules, ils décrétaient que chaque prisonnier devait assembler 10 000 guirlandes par jour. Quand j'ai été incarcéré, il était minuit et demi et tout le monde dormait. Quand ils ont ouvert la porte de la cellule, j'ai été pris de panique. Je n'en croyais pas mes yeux et j'ai eu une sorte de paralysie des facultés mentales. Les policiers m'ont poussé à l'intérieur parce que je leur résistais. En entrant, j'ai vu une trentaine d'hommes allongés par terre. Je ne m'imaginais pas traverser la pièce en marchant, tellement c'était bondé. Alors je me suis déplacé comme un chat pour ne pas marcher sur les têtes ou les corps. Les prisonniers étaient tellement serrés qu'ils devaient dormir sur le côté. La pièce mesurait 16 pas sur 6. Il n'y avait pas de fenêtres, aucune ouverture sur l'extérieur. C'était comme un cachot. Voilà pour le décor. Pas de chaise, pas de lit. Il y avait 30 hommes dans la pièce et dans un coin, un trou dans le sol en guise de toilette. Pourtant, le bâtiment où j'étais emprisonné datait de moins d'un an. Retour à Dharamsala. Amahadeh a eu deux enfants. Elle a été emprisonnée par les Chinois peu après la naissance de sa fille. Durant 27 longues années, elle n'a pas pu voir sa famille. Aujourd'hui, son fils est décédé et sa fille vit encore au Tibet. Nous n'avions absolument aucun droit. Pendant le travail, aucune pause. Toute la journée, des gardes nous surveillaient avec leur fusil. Quand ils nous ramenaient à nos cellules, d'autres attendaient déjà devant la porte avec leur arme. Les femmes subissaient d'affreuses tortures dans leurs cellules. J'ai passé 27 ans dans cet enfer. Pendant la détention provisoire, on ne peut pas consulter d'avocat. Je ne suis resté là-bas que trois mois et dire que certains y restent pendant des années. Cet endroit, c'est l'enfer sur Terre. Si les prisonniers sont encore vivants après les interrogatoires inhumains qu'on leur fait subir et qu'ils passent ensuite aux aveux, les gardes considèrent ça comme une victoire. Et ils reçoivent une récompense. Après l'interrogatoire, les prisonniers sont transférés dans un autre camp où ils subissent un conditionnement politique quotidien. On n'est pas libre de pratiquer sa religion. On n'est pas libre d'agir à sa guise. Par le travail et la rééducation, on doit devenir ce qu'on appelle un nouvel individu socialiste. D'après la doctrine maoïste, les camps de travail sont des écoles destinées à former des hommes nouveaux. Ces établissements recourtent à des pratiques brutales qui n'ont rien à voir avec la réinsertion sociale, au sens où on l'entend en Occident. On doit tout apprendre par cœur. Le contenu du journal du peuple, ainsi que le règlement de la prison. Ceux qui n'y arrivent pas sont torturés. Les prisonniers doivent régulièrement remettre un rapport sur leur propre cheminement idéologique. De plus, on les encourage à s'espionner mutuellement et à dénoncer ceux qui critiquent le gouvernement. Les prisonniers ont enduré tant de souffrances. Je n'entends plus que d'une oreille. Les Chinois me frappaient toujours de ce côté. C'est pour ça que je dois me pencher de l'autre côté pour entendre. Les jeunes femmes ont été particulièrement maltraitées et presque toutes violées. Une histoire aussi douloureuse que la nôtre n'a sans doute pas d'équivalent. C'était horrible de souffrir ainsi, le martyr. Ils auraient mieux fait de nous abattre tout de suite. D'après les estimations de la fondation de recherche sur le Lao Gai à Washington, plus de 40 millions de personnes ont trouvé la mort dans les camps chinois depuis leur création dans les années 50. Soit plus que dans le goulag stalinien et les camps de concentration nazis réunis. Ces deux systèmes totalitaires font partie du passé. Alors que les camps chinois, eux, existent toujours. Ces vêtements, cousus avec de vieux morceaux de tissu, appartenaient à un prisonnier qui s'est suicidé. Ils ont ensuite été transmis à son fils. Ils m'ont mis ce drôle de couvre-chef sur la tête. Il n'y a qu'une seule ouverture pour respirer. Je me suis demandé ce qui m'attendait. Ensuite, ils m'ont attaché et ont commencé à me frapper. J'avais beau crier et hurler, personne ne pouvait m'entendre. Après m'avoir roué de coups, ils ont enlevé le chapeau et m'ont dit, « Tu es prêt à avouer maintenant ? » Bien sûr, je leur ai dit ce qu'ils voulaient entendre, sinon ils m'auraient de nouveau frappé. Ils appellent ça un chapeau de chien. Ensuite, ils m'ont transféré dans une cellule de confinement. Voilà à quoi ressemble ce genre de cellule. Elle mesure à peine un mètre de haut sur un mètre de large. Mais au départ, je ne le savais pas, je pensais pouvoir me tenir debout et en fait, je me suis cogné la tête en entrant. Il n'y a même pas de paillasse pour s'allonger, rien du tout. D'après les règles de l'isolement carcéral, on ne reçoit rien à manger ni à boire pendant les trois premiers jours. À partir du quatrième jour, on reçoit deux bols de bouillie, un à 10 heures et l'autre à 16 heures. C'est tout. Quant aux besoins naturels, On fait tout dans la cellule. Chaque jour, la police venait me demander de passer aux aveux. Je leur répondais seulement que j'étais innocent. Ils me disaient que si je ne parlais pas, ils ne me laisseraient pas sortir. Après neuf jours, j'ai décidé de me suicider. Alors je n'ai rien mangé pendant une journée. Le lendemain, quand les policiers sont venus, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu trafiques ? Ils m'ont fait sortir et pendant que quatre prisonniers me tenaient par les bras et les jambes, ils ont introduit un tuyau en caoutchouc dans mon nez. en y faisant passer de la bouillie, pas du lait, non, de la bouillie collante. Après 11 jours, ils m'ont finalement relâché. Si la protection des droits de l'homme figure désormais dans la constitution chinoise, ceux des détenus ne sont pas pour autant respectés. L'avocat Teng Biao nous fait part de son témoignage. En raison de mes activités liées à la défense des droits de l'homme, j'ai été exclu du corps professoral à l'université. Puis j'ai été radié du barreau, donc je ne peux plus exercer mon métier d'avocat. J'ai même été kidnappé trois fois et détenu dans un lieu secret. Pendant ma détention, j'ai été torturé par la police secrète et j'ai subi toutes sortes de persécutions. La place Tiananmen, à Pékin, où ont eu lieu en 1989 les plus grandes manifestations de l'histoire de la Chine. À la suite de l'ouverture économique, le peuple réclame des réformes politiques et démocratiques. L'État répond à ce mouvement de contestation par une vague de répression brutale. L'État répond à ce mouvement de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. La une petite 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 ... 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 C'est bon ... On a la mort ! 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 J'ai pas un béqueur de l' coordinates Je me dispois de l'oil... Nous rentrerons. Sous-titrage de la vie. Nous rentrerons. Nous rentrons. Nous rentrons au site de la haute. Nous rentrons. Nous rentrons. Nous rentrons. Nous rentrons. Ce poème a valu à Liao Yi Wu d'être emprisonné. Mais dans le même temps, il lui a aussi apporté la notoriété. Diffusé partout à Pékin, ce seul poème a changé sa vie. A cause de ce poème, j'ai subi d'atroces tortures. Je ne m'intéresse pas à la politique. Je suis un anarchiste. Tout s'est déclenché à partir de ce poème que j'ai composé sous le coup du choc et de la colère. Mon père m'avait parlé des prisons chinoises, mais je pensais que ce n'était que des absurdités du passé, jusqu'à ce que j'en fasse moi-même la triste expérience. Tous ces événements constituent un enseignement politique pour moi. La dictature sera toujours mon ennemi. Si Liao Yi Wu a fait de la prison à cause d'un poème, ces deux hommes ont été assassinés à la suite d'un incident mineur survenu pendant les massacres de la place Tiananmen. À un moment, des étudiants ont renversé une voiture. Ils voulaient la brûler, mais ils n'avaient rien pour amorcer le feu. Ces deux hommes leur ont donné des vieux journaux pour lancer l'incendie. Pour finir, ce ne sont pas les étudiants qui ont été accusés, mais ces deux hommes. Ils ont été accusés d'incendie criminel et condamnés à mort. Ils ont été arrêtés, menottés, emmenés par la police secrète, puis assassinés. En Chine, le nombre des exécutions est supérieur à celui de tous les autres pays du monde réunis. Un simple vol à l'étalage ou une fraude à l'impôt sont passibles de la peine de mort. Le nombre des exécutions perpétrées chaque année reste un secret d'état. Mais selon les estimations, entre 5 000 et 10 000 personnes seraient concernées. Il y a encore quelques années, les exécutions publiques étaient menées courantes. Aujourd'hui, les condamnés à mort ne sont plus exposés dans les rues. Ils sont exécutés à l'abri des regards. Harry Wu a été le témoin d'une de ces mises à mort publiques. Il y avait 45 pieux, alignés les uns à côté des autres. Devant, il y avait de petites caisses de 30 centimètres de haut environ. J'ai demandé à quoi ça servait, mais les gens m'ont dit de regarder sans poser de questions. J'avais peur. Tout à coup, on a entendu un signal, un tir de fusil. Puis les prisonniers ont été amenés, escortés chacun par deux policiers. Après l'arrivée du 45e prisonnier, j'ai entendu un nouveau signal, un tir de fusil. Alors les policiers ont fait mettre à genoux chaque prisonnier. Ils les ont mis en joue et ont tiré. Il y a eu 45 tirs, mais si bien synchronisés qu'on a entendu une seule détonation. Juste une seule. Ensuite, les policiers sont partis en laissant les cadavres à terre. Qui sont les victimes de la tyrannie exercée dans les prisons ? Tous les Chinois ayant une attitude critique vis-à-vis du parti communiste. Parmi eux, des intellectuels, des avocats, des activistes, des représentants de l'église, des membres de minorités religieuses ou ethniques. Les exécutions pratiquées en prison masquent une autre réalité tout aussi sombre. Le trafic d'organes humains. À peine tombés à terre, les corps sont récupérés et disséqués par des médecins. Un commerce macabre, mais très lucratif. C'est très clair, les ambulanciers ont pour consigne de dissimuler le logo de l'hôpital et les plaques d'immatriculation. Les médecins ne doivent pas porter de blouse blanche quand ils vont sur les lieux d'exécution. Quand nous leur avons demandé ce qu'ils faisaient là, ils ont répondu « On reste dans les ambulances en attendant les tirs. » « Qu'ils tirent ? » Après les tirs, la police vient frapper à la vitre des ambulances et nous amène les corps. Ensuite, on va au cimetière. « Et que faites-vous dans les ambulances ? » Les médecins sont très occupés. Ils dissèquent les torses et ils enlèvent les organes. « Une fois au cimetière, on rassemble les restes des cadavres et on les brûle. Les conteneurs avec les foies, les reins et les cœurs sont apportés à l'hôpital pour les transplantations. Parce qu'on a besoin d'organes frais. » À l'évidence, les prisonniers ont plus de valeurs morts que vivants. Chaque année en Chine, une dizaine de milliers d'organes sont transplantés, dont 1500 seulement proviennent de dons effectués par des citoyens libres. « Il est difficile de lutter contre la peine de mort en Chine, car le gouvernement recourt très souvent à cette sentence. La majorité des Chinois sont favorables à la peine de mort, car ils sont très peu informés sur le sujet. » « Si les proches d'un prisonnier exécuté veulent inhumer le corps, ils doivent verser ce qu'on appelle une « taxe sur les balles » en dédommagement des cartouches tirées. Tous les moyens sont bons pour faire marcher le commerce. « Sous-toi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». « Vous êtesって, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Très vite, j'ai pris conscience que j'avais quitté une petite cage pour me retrouver dans une grande cage. Harry Wu décide alors de se consacrer à l'étude du Lao Gai. Après avoir effectué des reportages en caméra cachée dans les camps de travail, il œuvre aujourd'hui sans relâche pour dévoiler au grand public la vérité sur les crimes d'Etat commis dans son pays natal. Son but est l'abolition du goulag chinois. Un institut de recherche est accolé au musée. Des collaborateurs scientifiques, exilés aux Etats-Unis, y rassemblent de la documentation sur le travail forcé en Chine. Harry Wu sollicite aussi des appuis politiques à Washington, afin de limiter et de réglementer les échanges commerciaux avec la Chine. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un député du Congrès américain, le républicain Fred Wolf. Harry Wu a obtenu que les Etats-Unis imposent des restrictions légales concernant les échanges avec la Chine. Et le couple Clinton l'a personnellement soutenu dans cette démarche. Harry Wu mène ce combat politique depuis maintenant plusieurs décennies. Seuls les Européens se montrent encore réservés sur la question. Le commerce avec la Chine connaît un essor considérable. L'Europe est son plus grand partenaire commercial, avec l'Allemagne en tête. Tandis que des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec la Chine sont envisagées, on se réjouit des bonnes relations entre la Chine et ses partenaires. Et on se félicite de ce partenariat stratégique mondial. Mais qu'en est-il des droits de l'Homme ? Il semble que les intérêts économiques l'emportent sur la morale. Amahade pratique chaque jour son rituel de prière. La religion lui apporte soutien et réconfort. Depuis des années, elle poursuit son combat pour défendre la cause des Tibétains. Et s'est entretenue avec des hommes politiques du monde entier. Aujourd'hui, elle vit grâce au soutien du gouvernement tibétain en exil. Si elle possède peu de biens matériels, son petit logement est rempli des souvenirs de ses rencontres à l'étranger. Récompensée plusieurs fois pour son engagement, elle est devenue une icône de la résistance tibétaine. Ici, j'étais avec Richard Gir, qui nous aide beaucoup. Là, c'était avec l'ancien premier ministre français, Lionel Jospin. Aujourd'hui, je ne peux plus courir aux quatre coins du monde pour parler du destin des Tibétains. C'est à vous d'agir maintenant. Le simple fait d'en parler, c'est déjà utile. Tout cela est vraiment surréaliste. Quand je voyage à l'étranger pour présenter un de mes livres, la Chine brandit la menace de sanctions économiques. Quand j'arrive à l'aéroport, les gardes du corps m'escortent même jusqu'aux toilettes. L'ambassade de Chine envoie des fonctionnaires pour participer aux tables rondes. Et ils font exprès de poser des questions absurdes pour perturber les discussions. J'ai plein d'exemples de ce genre. À Berlin, j'ai aussi reçu des appels anonymes. On m'a menacé au téléphone. Aucun rapport ne peut véritablement rendre compte de l'horreur des camps. Dans le cas de la Chine en particulier, les éléments de preuve manquent. Et l'Etat étouffe la publication de tout compte rendu gênant. Le système des camps, créé pour propager la terreur et museler l'opposition, existe maintenant depuis plus de 60 ans. Combien de temps la population chinoise va-t-elle encore endurer les massacres, les exécutions et les tortures ? Dans un avenir proche, je pense qu'il n'y aura pas de changement positif. Parce que le parti fait tout pour maintenir le statu quo. Le parti communiste continue sa progression en s'appuyant toujours sur les mêmes méthodes de répression et de violence. Les tortionnaires agissent au nom de l'Etat et conservent leur liberté d'action au sein du vaste réseau des prisons chinoises, disséminées à travers tout le pays. À l'heure actuelle, 4 millions de travailleurs forcés y sont détenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous dire une chose. Ce musée ne devrait pas être ici, aux États-Unis. Il faut le déplacer en Chine. Nous devons l'installer à Pékin, Wuhan, Shanghai ou Jitsuan, peu importe, pour informer le grand public qu'aucun gouvernement n'a le droit de répéter une telle tragédie. Les Chinois ont détruit ma santé. Je n'entends plus et j'ai les mains qui tremblent. Mais je ne voudrais pas faire du mal au peuple chinois. Ce sont seulement les communistes qui me font enrager. Le régime au pouvoir en Chine n'a que l'apparence de la puissance. Un jour, il disparaîtra. Seuls les hommes d'affaires pensent encore que la Chine est puissante. Bientôt, cet empire s'effondrera. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Vous avez eu besoin dans cette vie ! C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort metal. C'est fort. ... ...